Je vais parler, comme David nous a dit, sur la coordination des échantillons de type poisson conditionnel à la taille. Pour une vue d'ensemble de cette présentation, je vais présenter le cadre théorique, après faire un petit rappel sur ce type de plan, présenter deux méthodes de coordonnées des échantillons de type poisson conditionnel à la taille, une méthode exacte et une méthode approximative. Après, parler sur les avantages et les désavantages de deux méthodes et finalement tirer mes conclusions. Alors, pour le cadre général, c'est quoi la coordination des échantillons ? Dans ce cas, on veut créer une dépendance probabiliste entre le tirage de plusieurs échantillons. Ces échantillons sont sélectionnés dans une enquête répétée. Et des fois, on a comme but de maximiser le nombre d'unités en commun, et on parle d'une coordination positive. Par contre, on a le but de minimiser le nombre d'éléments en commun et on parle d'une coordination négative. Dans le premier cas, ce qu'on veut faire, c'est de réduire les coûts de l'enquête. Et dans le deuxième cas, dans le cas de la coordination négative, c'est de diminuer la charge de réponse des unités sélectionnées dans plusieurs enquêtes. Il y a un problème important dans la coordination des échantillons, c'est le fait que la population ne reste pas constante dans le temps. Il y a des unités qui partent de la population, ce qu'on appelle des morts, et il y a des unités qui viennent dans la population, ce qu'on appelle des naissances. Dans ma présentation, je vais me limiter à la cas des deux échantillons seulement, et je vais partir surtout sur la coordination positive, mais je vais faire des remarques également sur la coordination négative. Alors, si on veut, pour la coordination positive et pour deux échantillons, on part avec deux populations qui se chevauchent, U1 et U2, on tire un échantillon de S1, on tire un échantillon S2, et on veut avoir le nombre des unités en commun les plus grandes possibles. En réalité, ce qu'on fait, on ne va pas considérer deux populations différentes, on va prendre en compte une seule population, que je l'ai notifiée par U, elle a la taille 30N, et l'unité K est l'unité de référence, et cette population U est la union des U1 et U2. Et on va tirer un échantillon de S1, on va tirer un échantillon S2, et on va prendre en compte également les couples des deux échantillons, ou en bi-échantillon, que je les note ici par S1 et 2. Et on a un plan joint, le plan qui va sélectionner l'échantillon S1 et l'échantillon S2. Et on a également les plans marginaux, qui sont notés ici par P1 et par P2. Et on va dire que le plan joint est coordonné, si la probabilité de tirer S1 et S2 est différente des produits des plans marginaux, c'est-à-dire que les deux échantillons ne sont pas tirés indépendamment. C'est pour ça que je dis au commencement que ce qu'on va réaliser, effectivement, c'est une dépendance probabiliste entre le tirage des deux échantillons. Maintenant, il y a plusieurs méthodes de réaliser la coordination des échantillons. On peut les diviser en deux grandes catégories. La première, c'est une catégorie qui utilise ce qu'on appelle des nombres aléatoires permanents. La deuxième catégorie, c'est une catégorie beaucoup plus hétérogène. Ces méthodes n'utilisent pas les nombres aléatoires permanents. Maintenant, c'est quoi un nombre aléatoire permanent ? Je crois qu'Olivier Sautori, le mardi, l'a dit. Je vais le rappeler. On va associer à chaque unité de la population un nombre aléatoire. Et on va maintenir ce nombre aléatoire à chaque unité pour toutes les sélections des échantillons. Et on va réaliser cette dépendance probabiliste entre les échantillons sur la base de l'utilisation de ce même nombre aléatoire. C'est pour ça qu'on les appelle des nombres aléatoires permanents. Dans la deuxième catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une catégorie beaucoup plus hétérogène. J'ai mis ici, par exemple, la méthode de Quiches-Code qui prend en compte les propriétés des probabilités d'inclusion. Mais également des méthodes qui sont un peu moins connues peut-être, basées sur la programmation linéaire, surtout. Et maintenant, c'est quoi la différence entre les deux grandes catégories ? On est peut-être plus la première catégorie parce que les méthodes basées sur le nombre aléatoire permanents sont plus simples à employer. Il y a aussi des défauts. Par exemple, dans certaines méthodes, on ne peut pas avoir les probabilités d'inclusion désirées. Dans la deuxième catégorie, ceux qui n'utilisent pas les nombres aléatoires permanents, et surtout dans les cas des méthodes basées sur la programmation linéaire, ici, on a un gros problème parce que les méthodes sont peut-être exactes, mais elles sont très difficiles à employer pour des grandes populations. Bref, on ne peut pas avoir une méthode parfaite pour coordonner les échantillons. Maintenant, il y a plusieurs critères qu'on peut prendre en compte. Moi, je vais prendre en compte ici ce qu'on appelle les degrés de coordination. Je vais prendre en compte la probabilité jointe qu'une unité K soit dans le premier et le deuxième échantillon que je note ici par Pk1,2. Mais j'ai aussi également la probabilité que l'unité K soit dans le premier échantillon, noté Pk1, et également dans le deuxième échantillon, Pk2. Alors, le nombre des unités en commun entre S1 et S2, c'est une variable aléatoire que je note ici par C. C'est des communs. Et on va prendre l'espérance des nombres communes des unités comme dégré de coordination entre les deux échantillons. Et on peut montrer que cette espérance peut être créée comme la sens sur la population des Pk1,2, la probabilité jointe pour l'unité K d'être dans le premier et dans le deuxième échantillon. Maintenant, puisqu'on parle ici d'une probabilité jointe, on peut utiliser ce qu'on fait d'habitude dans la théorie des probabilités, de considérer des bornes fraîchées. Et sur la base des bornes fraîchées, en fait, on va pouvoir créer deux bornes pour l'espérance d'essai. La première qui est donnée à droite, en rouge, c'est la borne absolue supérieure. On ne peut pas faire mieux dans le cadre de la coordination positive, c'est-à-dire le meilleur cas, c'est le cas où l'espérance d'essai va être égale à cette borne en rouge. Et dans le cadre de la coordination négative, on a besoin de la borne en bleu, qui est une borne inférieure. Et on ne peut pas faire mieux dans le cadre de la coordination négative. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais m'intéresser surtout à la coordination positive. Et je suis intéressée d'avoir l'égalité entre l'espérance d'essai et la borne en rouge, la borne supérieure absolue. Maintenant, il y a peu de méthodes pratiques qui arrivent à atteindre une de ces bornes. Et parmi ces méthodes, il y a une méthode très simple qui est basée sur le plan des poissons. Un petit rappel, c'est un plan à probabilité inégale. Et si on note par pk les paramètres de ce plan, qui sont en fait les probabilités d'inclusion pour ce plan, on va pouvoir tirer un échantillon S en générant un nombre U1, UK, UN d'une loi uniforme 0 à 1, indépendant, et on va sélectionner l'unité k dans l'échantillon si UK, c'est plus petit que les paramètres. Ce qu'on n'aime pas ici, c'est le fait que la taille de l'échantillon est aléatoire, qui a des conséquences sur l'estimation de la variance. Mais ce qu'on aime beaucoup, c'est le fait qu'avec ce type de plan, on peut faire de la coordination positive parfaite. C'est-à-dire que si on veut tirer deux échantillons S1, S2, à l'autre des mêmes nombres, U1, U2, UN, qui sont dans ce cas des nombres aléatoires permanents, on va avoir l'égalité entre l'espérance d'essai et cette borne absolue supérieure. Bon, alors, à partir de ça, ce qu'on peut, que c'est un point motivant, on veut voir si on peut faire, dans le cas d'un plan de taille fixe, la même chose. Et c'est comme ça qu'on est parti avec cette histoire, de voir si on peut coordonner d'une manière maximale deux échantillons de type poisson conditionnel à la taille. Maintenant, je vais faire un petit rappel sur ça. Ça va m'aider aussi après, quand je vais présenter mes méthodes. On sait que ce type de plan, c'est une modification du plan classique des poissons, qui va produire un échantillon de taille fixe. Et en plus, il a des très bonnes propriétés théoriques. Par exemple, il maximise l'entropie qui est donnée ici pour un plan notepi-tilt dans la classe des plans qui ont la taille fixe et qui utilisent les mêmes probabilités d'inclusion de ordre 1. Alors, l'entropie, comme on sait, c'est une mesure aléatoire. Plus grande l'entropie, plus grand le degré aléatoire de sélection d'un échantillon. Mais l'entropie a aussi des effets sur l'estimation de la variance. Par exemple, pour des plans à grande entropie, les probabilités d'ordre 2 peuvent être approximées à l'aide des probabilités d'ordre 1. Et ça, en effet, est considérable sur la simplification du problème d'estimation de la variance. Mais également, on a une troisième propriété qui est notée ici, qui est connue grâce à Yves Berger en 1998. C'est l'effet qu'un plan d'entropie grande va avoir comme effet et là, une convergence plus grande de l'estimateur de Orviston sont vers la loi normale. Alors, on a encore des bonnes raisons de quoi c'est important des coordonnées des échantillons de ce type. Maintenant, il y a plusieurs implémentations. La plus connue, c'est une implémentation réjective. On va partir toujours avec les paramètres d'un plan de poisson Pk. Et dans l'implémentation réjective, on va tirer des échantillons de type poisson avec les paramètres Pk jusqu'à ce qu'on va obtenir un échantillon de taille petit n, la taille désirée. Maintenant, concernant les paramètres du plan de poisson, ce qu'on fait d'habitude, on va considérer que la somme sur la population de ces paramètres est égale à petit n, mais ce n'est pas une restriction. Pourquoi ? Parce qu'on peut les modifier en utilisant des nouveaux paramètres qui sont notés ici par Pk'. Si la relation qui est donnée ici, elle est vraie. Alors, je vais faire référence aussi plus tard à l'équation 1 qui est donnée ici parce que cette équation nous donne en fait le moyen de calculer les paramètres Pk', de telle sorte qu'à la fin, la somme sur la population de ces nouveaux paramètres Pk' égale à petit n. Ce qu'il faut retenir est qu'on peut changer le paramètre de telle manière que la somme égale à petit n sans changer le plan. C'est ça. Maintenant, les probabilités d'inclusion pour un tel type de plan ne sont pas égales aux paramètres Pk du plan de poisson. Ça, on sait. Il y a des méthodes de calculer les vraies probabilités d'inclusion à partir des paramètres Pk. Par exemple, on peut les calculer à l'aide de l'équation 2 qui est donnée ici. C'est une équation récursive qui prend en compte la taille de l'échantillon et les paramètres Pk du plan de poisson. On peut faire une équation similaire pour les probabilités d'inclusion d'ordre 2. Mais ce que ça m'intéresse peut-être plus dans ma présentation, c'est le fait qu'on peut faire à l'inverse. C'est-à-dire que si on fixe les probabilités d'inclusion pour un plan de poisson conditionnel à la taille, on est capable d'avoir les paramètres du plan de poisson de telle manière qu'on va arriver à avoir les bonnes probabilités d'inclusion des irées. Et ça, on le fait à l'aide de cette équation 3 où on prend en complet les probabilités d'inclusion des irées comme méthode de coordination qui est une méthode très très simple et très intuitive. Elle utilise le concept de nombre aléatoire permanent et l'implémentation séquentielle. Ce n'est pas l'implémentation réjective que je montrais tout à l'heure, c'est l'implémentation séquentielle. Alors, avant de tirer les deux échantillons, on va donner à chaque unité un nombre aléatoire permanent, uniforme 0A, UKA, indépendant, et on va tirer chaque échantillon SAS2 à l'aide de la méthode séquentielle que je vais montrer maintenant. Cette méthode a été utilisée plusieurs fois dans la littérature. On part toujours avec les paramètres PK d'un plan de poisson qu'on peut les modifier de telle manière que la songe sur la population est égale à petite n la taille désirée. J'ai décrit maintenant cette méthode pour un plan quelconque S. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tirer des variables indépendantes IK qui suivent une loi Bernoulli des paramètres PK et on va sélectionner une unité dans l'échantillon S avec une probabilité PK qui représente la probabilité que l'une des K soit tirée dans l'échantillon étant donné le nombre des unités qui ont été tirées déjà mais en sachant qu'il ne faut pas tirer plus que n unités. Maintenant, ce qui est important ici, c'est les pas en rouge parce que c'est ça la clé de la coordination. On utilise les mêmes nombres aléatoires UK et sur la base de cette utilisation on va faire en fait la coordination de ces deux échantillons. Maintenant, pour résumer cette première méthode, si on fixe les probabilités d'inclusion PK pour le premier échantillon on va calculer les paramètres correspondants du plan du poisson à l'aide de l'équation 3 que je montrais tout à l'heure. Si j'arrive, on les voit, celle-ci. Et après, on va tirer avec les paramètres P1 et P2 et les nombres aléatoires permanents les deux échantillons S1 et S2. Je vais revenir vers la fin sur les performances de cette méthode parce qu'on s'intéresse finalement à ça. Une petite observation, une petite remarque sur la coordination négative. Ce qu'on fait d'habitude dans ce cas, si on veut faire de la coordination négative c'est-à-dire de ne pas avoir des unités en commun entre les deux échantillons, dans le deuxième tirage dans le cas du deuxième échantillon on va utiliser ce qu'on appelle des nombres aléatoires antithétiques c'est-à-dire on va faire une transformation UK passe en 1-UK. Et si on a plus que deux échantillons ce qu'on peut faire dans la coordination négative est de transformer les nombres aléatoires UK en UK plus alpha pour un alpha positif ou UK plus alpha modulo 1 si cette quantité est plus grande que 1 et par exemple cette alpha peut être égale à 1 sur le nombre des échantillons à coordonnées. Maintenant sur la deuxième méthode mais je m'excuse je dois prendre une petite pause. Dans la deuxième méthode je veux dire que c'est une méthode approximative. Alors on va supposer que le premier échantillon est étiré. A la base de ce tirage on peut calculer des probabilités conditionnelles c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer simplement la probabilité que l'unité K soit dans le deuxième échantillon étant donné qu'elle a été étirée dans le premier échantillon ou par contre elle n'a pas étiré dans le premier échantillon. Et ces deux probabilités conditionnelles on va les calculer à partir des probabilités jointes piquant 2 c'est la probabilité que l'unité K soit dans le premier et dans le deuxième échantillon mais également à partir des probabilités pour le premier échantillon et pour le deuxième échantillon. On rappelle que ce qu'on veut faire ici c'est de la coordination positive maximale c'est-à-dire que l'espérance des nombres communes des unités et des C on veut que ça soit égal à la borne absolue supérieure qui est donnée par le minimum sur la population la somme sur la population est minimum que pique à 1 pique à 2. Alors une idée simple est facile à employer et de considérer en fait que la probabilité jointe la probabilité que pi ou que l'unité K soit dans le premier et le deuxième échantillon pique à 2 est égale à minimum entre pique à 1 et pique à 2 c'est ce qu'on va faire en fait parce qu'on voit bien que dans ces cas l'espérance de C sera égale à la borne absolue supérieure. Alors on va construire des paramètres conditionnels au premier échantillon et ce sont notés par cette pi de K étant donné ça mais c'est un peu long alors je veux dire simplement les paramètres conditionnels et ça on le fait exactement en utilisant les formules des probabilités conditionnelles qu'on vient de voir mais où on a remplacé la probabilité jointe par le minimum entre pique à 1 et pique à 2 c'est tout ce qu'on fait et pour les unités qui sont de naissance on va considérer les paramètres conditionnels égales aux probabilités d'inclusion pour les deuxièmes échantillons maintenant en général la somme sur la population de ces paramètres conditionnels est différente de la taille désirée N2 pour les deuxièmes échantillons on a seulement que la somme de l'espérance de ces paramètres est égale à petit N2 mais ce qu'on peut faire quand on veut justement tirer un échantillon de ces types et on peut modifier les paramètres comme je l'ai montré dans la première équation ici l'équation 1 de telle sorte que la somme sur la population est égale à la taille désirée il y a ce que j'appelle des cas malheureux je ne sais pas si c'est la bonne traduction mais je vais employer ce terme pourquoi ? parce que si on prend un exemple qui est donné ici on a une population de taille 6 N1 c'est la taille des premiers échantillons égale à N2 égale à 3 et on a les probabilités d'inclusion pika 1 pika 2 dans cet exemple et on va supposer un fait que le premier échantillon a été 1 2 3 alors si on fait les calculs en utilisant ce que j'ai montré tout à l'heure on va obtenir des paramètres conditionnels égales à 1 1 1 0 0 1 bref la somme est égale à 4 et non pas à 3 si je veux revenir en arrière pour l'équation que je montrais tout à l'heure on ne peut pas employer cette transformation parce qu'on remarque que si pika égale à 1 on va rester à 1 si pika égale à 0 on va rester à 0 alors ça ne sert à rien cette transformation donnée par l'équation 1 dans ce cas mais on va faire autre chose on va transformer les paramètres conditionnels on va faire une transformation p passe en p étoile pourquoi ? parce que si par exemple on a trop de paramètres égales à 1 ou dans le cas où on a trop de paramètres égales à 0 on ne peut pas contourner ce problème que la somme sur la population des paramètres conditionnels est égale à ptn2 mais en faisant la transformation qui est donnée ici on va pouvoir calculer des autres paramètres de telle sorte que la somme sur la population de cette p étoile est égale à ptn2 maintenant pour revenir à ce cas malheureux que je montrais tout à l'heure c'est à dire que les paramètres ils étaient dans les premiers cas 1 1 1 0 0 1 on va les transformer désolé ça marche pas très bien on va les transformer en p étoile et on va remarquer que sur la dernière position on va garder la probabilité d'inclusion égale à 1 on va la maintenir en fait on va faire la même transformation dans les cas où on a plus de 0 que de 1 c'est le deuxième cas présenté ici c'est à dire que les paramètres conditionnels sont 1 1 0 0 0 0 la somme fait 2 et non 3 alors on ne peut pas tirer un échantillon de taille désirée et on va les transformer à partir de la transformation que je montrais tout à l'heure en p étoile maintenant pour résumer cette deuxième méthode on sélectionne un échantillon S en utilisant n'importe quelle méthode pour tirer un échantillon de type poisson conditionnel à la taille étant donné S1 on va utiliser les paramètres conditionnels si la somme n'est pas égale à ptn2 la taille désirée on va les transformer mais maintenant s'il y a trop de paramètres en si c'est une transformation n'est pas possible alors il y a trop de paramètres égale à 1 ou trop de paramètres égale à 0 on va faire une nouvelle transformation P passe en P étoile et après on va tirer le deuxième échantillon en utilisant les paramètres transformés maintenant bien sûr que cette transformation la deuxième P passe en P étoile va nous écarter d'un plan des poissons conditionnels à la taille on est conscient de ça et en plus ce qu'on fait est la découverte d'un nouveau plan qu'on ne sait pas calculer les probabilités d'inclusion d'ordre 1 on va reconnaître alors je donne un exemple c'est une petite population de taille 5 on a les probabilités d'inclusion Pika 1 Pika 2 on peut calculer les paramètres du plan des poissons qui va nous aider à tirer les échantillons et puisqu'on ne sait pas calculer les vraies probabilités d'inclusion pour les plans proposés on les a estimées à partir d'un million de simulations et dans ce tableau je donne les vraies probabilités d'inclusion dans la troisième colonne je donne dans la deuxième colonne les probabilités d'inclusion simulées pour cet exemple la plus grande différence absolue est de 0.02 entre les probabilités d'inclusion d'ordre 1 et 0.07 pour les probabilités d'inclusion d'ordre 2 apparemment on a fait plusieurs études de simulation si la taille de l'échantillon augmente et la population aussi ces différences sont plus petites maintenant le problème qui est arrivé bien sûr vous vous écartez d'un plan des poissons conditionnels à taille vous utilisez autre chose alors est-ce que l'utilisation de ce nouveau plan a des conséquences sur l'estimation ici je présente le cas de l'estimation de la variance et je prends en compte une partie de la population M284 des livres de Sandal et Hall c'est seulement une partie de ces populations c'est une population dynamique c'est-à-dire qui a des naissances et des morts et je m'intéresse à l'estimation de la variance pour l'estimateur d'orvisitance en utilisant deux estimateurs l'estimateur de CNIS qui utilise les probabilités d'ordre 1 et d'ordre 2 mais également un estimateur qui utilise seulement les probabilités d'inclusion d'ordre 1 c'est un estimateur proposé par Rosen alors dans ce tableau la première partie du tableau on a le résultat pour la valeur absolue de bière relative et l'erreur quadratique moyenne pour un plan de poisson la première ligne quand on bien sûr on utilise les vraies probabilités d'inclusion après on a le plan proposé quand on utilise les probabilités d'inclusion d'un plan de poisson conditionné à la taille et finalement les plans proposés quand les probabilités d'inclusion sont similaires il y a des différences on sait aussi dans les biais aussi dans l'erreur quadratique moyenne mais ce que c'est bien est le fait que par exemple les plans proposés qui utilisent les vraies probabilités d'inclusion pour un plan de poisson conditionné à la taille n'augmentent ni les biais ni la variance maintenant on va revenir à la coordination et l'intérêt c'est bon c'est bon ok et l'intérêt de voir un peu les performances concernant la coordination et on a considéré ici cinq méthodes différentes dans la première on va tirer indépendamment deux échantillons de type poisson conditionnel à la taille il n'y a pas de coordination deuxième cas on a deux échantillons de type poisson coordonnés à l'aide des nombres aléatoires permanents troisièmement deux échantillons de type pareto coordonnés avec nombres aléatoires permanents quatrième position la première méthode proposée qui utilise des nombres aléatoires permanents et une implémentation séquencielle et finalement la deuxième méthode proposée que je nomme la méthode mixte pourquoi pareto dans cette liste parce que pareto c'est un plan à probabilité inégale de taille fixe et c'est un très bon concurrent si on veut pour les plans de poisson conditionnel à la taille mais bien sûr il n'a pas cette propriété importante de maximiser l'entropie pour un petit rappel comment on implémente cette méthode de pareto on va donner comme on a fait pour les autres méthodes un nombre aléatoire permanent à chaque unité avant de faire le tirage et on va créer par exemple pour la première occasion les ratios huk sur hpk1 h c'est la fonction qui est donnée tout en bas et on va sélectionner on va les mettre en ordre de croissance ces quantités on va sélectionner les premières unités avec les plus petites quantités les premières na unités on va faire la même chose mais on va changer les probabilités d'inclusion c'est les mêmes ratios u reste constante les probabilités d'inclusion changent et cette plan c'est très très bon pour faire la coordination ok maintenant dans les simulations de montocor que je vais vous montrer tout à l'heure on prend comme deux mesures c'est l'expérience d'essai sur les simulations mais également sur la variance d'essai parce que vous allez voir c'est une mesure assez importante surtout pour les plants des poissons et je montre une première étude ici on a une population de nouveau tirée de la grande population 284 taille 48 N10 N26 ce qu'on veut avoir c'est la taille absolue égale à 6 donnée ici en rouge plantes des poissons en deuxième position bien sûr que l'espérance sur les simulations va être égale à cette borne supérieure on sait ça on peut le montrer mais regardez la variance 4 après Pareto troisième position elle fait très bien 598 avec une petite variance dans la quatrième position la première méthode proposée la méthode séquentielle elle fait moins bien que Pareto et finalement la méthode mix qui fait très très bien dans cet exemple c'est pour ça que j'ai commencé avec les bonnes choses je laissais les mauvaises à la fin et ici on voit bien qu'en fait dans chaque simulation qu'on a fait on a fait 100 000 simulations la deuxième méthode attirer toujours le nombre plus grand des unités possibles 6 parce qu'en fait la taille du deuxième échantillon est 6 et c'est pour ça que la variance est 0 une autre population un peu plus réaliste parce qu'ici il y a des naissances et des morts toujours tiré de cette population M284 ici la borne supérieure elle est à 279 poisson très bien 279 une variance plus petite que dans les cas précédents paraître également bien on n'attend pas la borne maximale mais on obtient un très bon résultat séquentielle un peu moins bien que paraître la méthode mixte très bien ici c'est pas exactement 279 pour la méthode mixte il y a quelque chose après quelques décimales c'est pour ça qu'on a une variance plus ou moins égale à 1 et finalement la troisième que je c'est les cas malheureux que je montrais tout à l'heure pourquoi ? parce qu'ici on va faire cette transformation P passe en P étoile ici le but est d'avoir une borne supérieure à 2,40 avec la méthode mixte on dépasse parce qu'on obtient 2,48 pourquoi ? parce que cette borne absolue elle est fixée sur les probabilités d'inclusion d'un plan de poisson conditionnel à la taille on ne réalise pas exactement ça avec la transformation P passe en P étoile on ne va pas respecter les vraies probabilités d'inclusion c'est pour ça qu'on obtient ici un 2,48 on fait plus haut Pareto et séquentiel ils ont les mêmes performances dans cet exemple c'est à dire que peut-être il y a des autres cas où la méthode séquentielle va égaliser la méthode de Pareto et maintenant je vais finir avec deux transparents qui concernent nos conclusions entre les deux méthodes maintenant les différences la première méthode elle est une méthode tout à fait simple mais elle a l'avantage d'avoir exactement dans la première et la deuxième sélection des échantillons de type poisson conditionnel à la taille la deuxième méthode est une méthode approximative parce que dans le deuxième tirage les plans n'est pas respecté pour des petites populations il y a des petites tailles d'échantillons il y a des différences entre les probabilités d'inclusion du plan proposé dans la deuxième sélection et les vraies probabilités d'inclusion qu'on veut avoir mais la deuxième méthode elle va donner une très bonne performance au niveau de la coordination mais pour les petites populations les petites tailles d'échantillons ce qu'on propose est en fait d'utiliser la méthode exact la méthode séquentielle la première méthode proposée et encore une chose par exemple cette deuxième méthode qu'on a proposée elle peut être bien sûr utilisée pour des autres plans parce que le deuxième échantillon il est toujours optimal par rapport aux premières étant donné qu'on veut toujours attendre cette borne absolue supérieure peut-être dans les cas que je présentais ici l'avantage est qu'on va pouvoir transformer ces paramètres de telle manière que la somme sur la population est égale à petit n2 et ça c'est un grand avantage pour ce type de tirage maintenant puisque dans nos simulations les probabilités d'inclusion pour les plans proposés sont pas si éloignées des vraies probabilités d'inclusion ce qu'on propose en fait est de considérer cette méthode de coordination mais d'utiliser les vraies probabilités d'inclusion pourquoi ? parce que ce qu'on a montré en fait qu'on augmente ni les biais ni la variance en utilisant les vraies probabilités d'inclusion je vous remercie on a le temps pour au moins deux questions Pierre ici on a traité le cas où on a une population en fait qui est deux populations qui a évolué des naissances des morts de ça donc on calcule on fait une coordination puis là ce que je me posais comme question ce qui arrive c'est que dans la pratique il y a un aspect évolutif parce qu'on n'aura pas parce que la deuxième population c'est souvent celle de la vague 2 ou de l'année d'après ou quelque chose comme ça et après ça il va y avoir une année 3 etc puis donc du coup on ne peut pas donc à l'année 1 ou à l'année 2 considérer tout ce qui va se passer dans le futur donc on doit avoir une méthode qui permette une espèce d'aspect évolutif des choses de pouvoir donc toujours coordonner de façon la plus optimale possible mais sans être obligé de connaître bon les 10 prochaines années de la population pour que tout se fasse et je me demandais si ces méthodes-là proposées et je soupçonne peut-être plus la deuxième que la première s'ils s'ajustaient à cette évolution de la population pas tellement parce que si on prend en compte seulement ce qu'on a tiré pas avant on va tirer toujours qu'on dit seulement S1 c'est-à-dire qu'on va faire pas des 2 à 2 on ne peut pas avoir une évolution sur 10 ans par exemple oui ça c'est vrai je ne sais pas répondre c'est-à-dire qu'on va faire